bonsoir à à toutes et à tous il est inhabituel de de convoquer un meeting du parti des travailleurs un vendredi soir sur une place de paris bon en même temps c'est pas n'importe quelle place puisqu'il s'agit de la place de la commune de paris premier gouvernement ouvrier de l'histoire et en même temps la situation aussi est inhabituelle c'est une situation qui préoccupe les travailleurs et les jeunes tout le monde se demande ce qu'il va se passer et nous partageons évidemment ces préoccupations nous ne sommes pas indifférents au résultat des élections mais quoi qu'il se passe dimanche après dimanche il y a lundi et lundi donc au delà des élections la situation sera toujours marquée par la lutte de classe vont donc prendre la parole à cette tribune des camarades du parti des travailleurs notamment ceux qui sont partie prenante des mobilisations en cours et sans doute à venir dans la lutte de classe et donc sans attendre je donne la parole à benjamin gluck stein qui est militant syndical à la ville de paris chers camarades je suis donc militant syndical à la ville de paris ces dernières semaines une discussion a traversé les instances de nos organisations syndicales la cgt au niveau national a décidé d'appeler à voter pour le programme du front populaire mais cela a entraîné une discussion des camarades ont fait remarquer que les organisations syndicales de base n'ont pas été consultés sur cette décision d'autres ont fait remarquer que dans le programme du front populaire du front populaire il n'y avait pas l'exigence de l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique ou encore qu'appeler à voter pour le front populaire remettaient en cause la charte d'amiens qui pose en principe l'indépendance du syndicat vis-à-vis des partis et des coalitions gouvernementales des nuances se sont exprimés des camarades indiquant qu'un appel à voter pour le front populaire s'imposait face au risque de voir l'extrême droite au pouvoir au final la discussion menée dans l'instance syndicale a abouti à une conclusion commune à savoir que pour préserver l'organisation syndicale il valait mieux s'abstenir de donner une consigne de vote je précise que cette position commune a été alors élaborée par des militants et responsables membres ou proches pour certains du parti communiste pour d'autres du parti des travailleurs pour d'autres encore de la france insoumise et je vais vous lire un extrait du courrier qui a été adressé par le comité des syndicats cgt de la ville de paris à sophie binet secrétaire de la confédération je cite notre organisation syndicale cgt ferait une erreur d'analyse à réduire au simple fait que l'ensemble de l'électorat erène et reconquête plus particulièrement celui issu de la classe ouvrière n'aurait fait qu'un choix d'adhésion aux thèses racistes xénophobes homophobes porté par ces courants politiques nous pensons que pour beaucoup d'entre eux c'est avant tout le rejet des politiques nationales qui ne sont pas indépendantes des décisions européennes qui a orienté ce choix les syndicats cgt du comité appelleront toujours à faire barrage à l'extrême droite et n'hésiteront pas à se mettre en ordre de bataille dès le 8 juillet 2024 si ce courant politique était amené à être élu une des raisons pour laquelle les syndicats cgt du comité ville de paris ont décidé majoritairement de ne pas appeler à voter pour le nouveau front populaire est établi sur l'indépendance de notre organisation syndicale sur les partis politiques conformément à nos statuts la gauche et la droite dite républicaine ont porté en alternance main dans la main ces dernières décennies un ensemble de lois contre les travailleuses et les travailleurs qui ont contribué à faire progresser l'extrême droite et ils emportent une grande responsabilité beaucoup de candidats de cette soi-disant gauche sont inscrits aujourd'hui sur les listes du nouveau front populaire de plus un candidat de nouveau front populaire inscrit sur la septième circonscription premier adjoint à la maire de paris est responsable d'une multitude de privatisation du service public parisien de l'augmentation du temps de travail dans la mise en oeuvre des 1607 heures de l'embauche toujours plus massif de contractuels participant ainsi activement à la casse de notre caisse de retraite responsable également de l'expulsion des mineurs isolés du collectif belleville sans proposition de relogement ce candidat nouveau front populaire est aussi responsable du licenciement de deux de nos camarades jean-jacques picot et christian garnier premier employeur public ainsi à avoir licencié deux agents territoriaux pour participation à des actions collectives décidé par la cgt contre la politique de macron fin de citation cette position même si elle ne répond pas à la question des moyens pour imposer la satisfaction des revendications notamment sur la question de l'unité autour des revendications est à mon sens un élément de préservation de l'organisation syndicale au service de la défense des intérêts des travailleurs car c'est bien la mobilisation des travailleurs dans l'unité sur leurs revendications qui imposera la rupture avec les politiques gouvernementales mises en oeuvre jusqu'à présent et dans ce cadre les organisations syndicales ont un rôle central à jouer à condition de ne pas se transformer en appendices d'organisation politique je vous remercie merci benjamin la parole à camille adou militante de la fédération des jeunes révolutionnaires dans les médias aujourd'hui on entend beaucoup parler de ces jeunes qui seraient séduits par l'extrême droite c'est ce que titrait bfm tv le 27 juin pourquoi les jeunes sont ils autant séduits par jordan bardella mais alors qu'elles sont en réalité les aspirations de la jeunesse aujourd'hui pour nous les jeunes la question est très simple nous voulons un avenir nous voulons pouvoir étudier pouvoir trouver un emploi avoir un salaire qui nous permet de vivre correctement une liberté que le gouvernement macron et que les gouvernements qui l'ont précédé avant lui de droite comme de gauche n'ont cessé d'entraver par leurs réformes et leurs politiques macron c'est parcours sup et mon master deux dispositifs qui permettent aujourd'hui la sélection à l'université qui organisent le tri des élèves et qui barrent le droit aux études à des milliers de jeunes qui n'ont que d'autres choix qui n'ont d'autres choix que de se tourner vers des petits boulots précaires ou vers l'armée puisque l'armée elle recrute et offre des formations tout frais payés macron c'est aussi la réforme du bac qui a perdu son caractère national et égalitaire c'est la réforme des lycées pro qui ouvre les portes des écoles au patron et envoie les lycéens comme main d'oeuvre gratuite dans les entreprises c'est aussi macron qui a poussé la jeunesse vers la précarité lorsque pendant le covide des milliers de jeunes perdant leurs emplois étudiants ont vu leurs conditions de vie et d'études se dégrader et ont dû se tourner vers les fils alimentaires pour pouvoir manger macron c'est la loi immigration imposée main dans la main avec le rassemblement national qui vise à mettre les étudiants étrangers hors des universités et macron c'est la militarisation de la jeunesse déjà avec le snu qu'il cherche à généraliser un dispositif pour mettre au pas toute une génération pour les préparer à la guerre c'est macron qui laisse l'armée rentrer dans les écoles qui met en place les classes de défense parce que pour macron le seul avenir pour la jeunesse c'est soit celui de l'exploitation par les patrons soit celui de chair à canon dans les sales guerres des impérialistes mais la jeunesse ne veut ni être chair à canon ni être chair à patron elle veut un avenir elle sait que cet avenir ce n'est pas macron qui lui donnera elle sait aussi que ce n'est pas le rassemblement national et bardella et leur politique réactionnaire et raciste qui lui offriront l'avenir auquel elle aspire la jeunesse n'est pas raciste elle refuse le racisme elle refuse toute tentative de division le rassemblement national c'est la réaction sur toute la ligne c'est aussi une politique au service des milliardaires des capitalistes des marchands d'armes c'est une politique à l'encontre des aspirations notre génération la jeunesse aspire à la rupture avec les politiques de guerre et de misère elle aspire à un gouvernement qui rompera avec les institutions anti démocratique de la cinquième république un gouvernement qui réquisitionnera les milliards de la guerre les milliards offerts aux capitalistes et qui les donne rôle aux écoles aux lycées aux universités un gouvernement qui abrogera parcours sup la réforme du bac la réforme des lycées pro qui abrogera le snu obligatoire et c'est parce qu'elle aspire à cela que la jeunesse c'est du côté des travailleurs qui par leur grève par leur mobilisation par leur manifestation par la lutte des classes combattent la politique de macron et de l'extrême droite car c'est dans l'unité avec la classe ouvrière que la jeunesse mettra fin au système capitaliste système de guerre et de misère qu'il est grand temps de renverser merci camille c'est maintenant au tour de fabrice criquet qui est militant syndical aéroport de paris camarades il aura échappé à personne que les jeux olympiques arrivent et que cet événement a été saisi par nombre de travailleurs pour faire valoir leurs revendications comment le problème se pose à l'aéroport de paris il n'y a pas besoin de travailler dans l'aérien pour comprendre que ça va être cet événement va être source et source déjà d'une change d'une charge de travail énorme qui met en évidence le sous-effectif dans de nombreux services sous-effectifs qui provient du plan de suppression d'emplois qui a eu lieu pendant le co vide la direction a certes embauché depuis mais se limitant à l'encadrement au point que les syndicats estiment qu'il manque 1000 postes dans les autres catégories de personnel nous sommes à un point où la direction ne peut plus garantir la prise des congés payés et la prise des repos la meilleure preuve de ce sous-effectif c'est la direction elle-même qui l'a donné pour faire simple aéroport de paris vous avez trois deux types de directions les salariés qui travaillent dans les aérogards donc au contact des passagers et les autres agents qui travaillent dans des directions administratives et bien pour prêter main forte aux collègues dans les aérogards la direction a lancé un vaste appel au volontariat parmi les autres collègues appel au volontariat de 1500 agents qui s'engagent chacun pour 10 vacations chacun s'est calculé ça fait 15 mille journées de travail bien entendu pendant que les condègues prêteront main forte leur travail habituel soit reporté sur ceux qui resteront où ils le retrouveront après avec le retard que ça occasionne sur les charges de travail jusque là tout allait bien pour la direction car régnait jusque là la division parmi les syndicats mais plus on se rapprochait des jo plus le plus les collègues disait c'est maintenant qu'il faut y aller après les jo il sera trop tard et puis les collègues lisent la presse à la cncf à la rtp à air france ils ont obtenu en partie ce qu'ils voulaient pourquoi pas nous on va quand même pas être les seuls à rien obtenir cette pression s'est exercée sur les syndicats au point qu'un premier appel a eu lieu le 16 mai par le syndicat auquel j'appartiens et faux et l'une ça sur des vendications simples une gratification homogène pour les jo un plan d'embauche d'urgence négocié activité par activité et par chaque catégorie de personnel la garantie de la pose des congés payés et des repos le lendemain la direction de la cgt propose un appel à la grève le 21 mai sur les mêmes revendications refusant la division ça a conduit les syndicats et faux une ça à retirer leur pas après avis pour appeler tous ensemble le 21 mai et la cfdt qui n'était pas dans l'affaire jusque là a rejoint ensuite cette grève a été suivie de manière différenciée selon les services mais les 250 manifestants ont contraint les syndicats à s'engager à tenir des assemblées générales devant le personnel ces assemblées de personnel ont eu lieu il ya quelques jours elles ont conduit les quatre syndicats à rendre public un ultimatum au pdg qui réaffirme les revendications et qui se conclut face au mépris à l'absence de toute négociation les syndicats lancent un ultimatum et exige une réponse au plus tard le 5 juillet prochain sans réponse de la direction les organisations syndicales reprend répondront à la demande de nombreux salariés en déposant un préavis de grève au lendemain de cet ultimatum nous avons appris que le pdg recevra une délégation mardi prochain nous verrons bien ce qu'il en ressortira et ce que décideront les collègues ce qui est sûr c'est que les assemblées de personnel auront lieu pour décider collectivement des suites à donner nous voyons bien que l'unité sur les revendications est une question centrale ces derniers jours la situation ouverte par la dissolution et les élections a été l'objet de discussions entre les responsables syndicaux faut appeler à voter ou non il y avait des désaccords des positions différentes la nécessaire unité a amené à ne pas évoquer de rester centré sur les vendications des personnels ainsi l'ultimatum lancé à la direction au 5 juillet n'est pas dépendant des élections législatives et de leurs résultats mais du seul mandat des salariés à savoir les revendications et la nécessaire unité pour faire céder la direction merci merci fabrice la parole à kim benoît bibliothécaire à la ville de paris et syndicaliste bonsoir camarades alors que l'ouverture des jeux olympiques approche la pression des agents de la ville de paris sur la municipalité s'intensifie je suis bibliothécaire à la ville de paris et le 7 juin dernier nous étions 200 agents appelés par les syndicats fo cgt fsu venus empêcher l'inauguration prématurée de la médiathèque james baldwin dans le 19e arrondissement ce projet culturel phare pour la municipalité cristallise toutes les problématiques des bibliothèques parisienne sous effectifs manque de moyens pour répondre aux exigences politiques parfois contradictoires de l'administration centrale et des mairies d'arrondissement des organisations les collègues étaient également là pour défendre les revendications plus générales la prime j op de 1900 pour tous et sans condition la revalorisation des salaires nous sommes une des professions les moins bien rémunérées de la ville de paris des vacations pour soutenir la cadence imposée par l'organisation des jeux o des moyens pour offrir un vrai service de lecture publique à nos usagers pour le moment il n'est plus question d'inaugurer la médiathèque baldwin avant l'été grâce à la mobilisation des collègues pour autant le combat pour les revendications qui permettrait d'attaquer la racine du problème doivent se poursuivre une discussion est en cours entre la cgt fo et la fsu pour déterminer les suites à donner à cette mobilisation beaucoup d'agents se disent prêts à faire grève pendant les JO par ailleurs un grand nombre de services sont également en grève à force d'acharnement les auxiliaires péricultrices des crèches ont obtenu une prime de 150 euros équivalente à la prime ségure des personnels hospitaliers 19 piscines municipales sur 27 étaient fermés le 23 juin et les éducateurs aquatiques seront de nouveau en grève les 6 et 13 juillet pour réclamer 400 euros d'IFSE supplémentaires c'est les primes le 18 juin 80% des personnels de garage des garages municipaux étaient en grève les administratifs les professeurs et les modèles des ateliers des beaux-arts étaient en grève le 21 juin pour l'augmentation des effectifs contre la précarisation des modèles et des professeurs appelés par la cgt l'unsa les agents de paris musée se sont rassemblés devant le palais galliera entre autres pour la contractualisation des vacataires pour la prime JOP de 1900 euros pour tous quels que soient les résultats des élections législatives et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'appareil d'état quelle que soit l'union sacrée autour des JOP plus que jamais les travailleurs de la ville de paris indiquent par leur détermination qu'ils sont prêts à combattre pour les revendications auxquelles la municipalité de gauche ps pc et europe écologie les verts de madame hidalgo ne répond pas je vous remercie c'est au tour de daniel luxtein secrétaire nationale du parti des travailleurs camarades hier soir à la télévision des états unis il y a eu un débat entre trump et biden je passe sur le côté lamentable de ce débat mais il y avait une chose qui était très instructive trump a accusé biden de perdre son temps avec une guerre sans intérêt en ukraine il lui a reproché de pas montrer suffisamment les muscles contre la chine et la corée du nord et biden a répondu en traitant trump de dégonflé et en disant ce qui est important c'est de préparer la guerre en ukraine par conséquent le débat entre les deux concurrents de l'impérialisme américain et de savoir si la guerre doit d'abord se généraliser à partir de l'ukraine ou d'abord attaquer à partir de la chine mais une chose sur laquelle ils sont d'accord il doit y avoir la guerre et c'est la raison pour laquelle dans le mouvement ouvrier aux états unis il ya une chose qui doit être clairement établie pour les travailleurs américains il n'y a aucune raison de soutenir l'un ou l'autre camp il n'y a pas plus de raison de soutenir le camp de la guerre contre la chine que le grand de la guerre le camp de la guerre entre l'ukraine et la russie et ceci est un rapport avec la situation dans laquelle nous sommes dans notre pays dans 48 heures il y aura des élections et si les camarades avant moi ont à mon avis à juste titre souligner qu'il était important que les syndicats ne s'accrochent pas en quelque sorte à une coalition gouvernementale qu'ils préservent leur indépendance bien évidemment cette précaution ne vaut pas pour un parti comme le parti des travailleurs qui a un point de vue sur ces élections qui a des consignes en l'occurrence et j'y reviendrai mais ce qui est frappant puisque nous parlons de la question de la guerre c'est que les trois blocs en présence puisqu'il paraît que tout se réduit à trois grands blocs les trois blocs en présence aucun d'entre eux ne remet en cause l'appartenance de la france à l'otan vous pouvez lire tout leur programme aucun ne le remet en cause aucun par conséquent n'a pour projet d'être autre chose qu'un adjoint un supplétif de biden ou de trump selon le résultat de l'élection en novembre prochain aux états unis tous sont d'accord ils l'ont écrit même mélenchon l'a réaffirmé hier pour dire qu'il fallait accorder des milliards et des milliards à la guerre en ukraine par conséquent tous partagent un choix qui est déjà fait par notre gouvernement depuis deux ans mais que tout s'engage à poursuivre consacrer des centaines de milliards de dollars d'euros à la poursuite de la guerre une guerre qui au centre de l'europe fait des milliers de morts chaque semaine une guerre dont nous savons qu'elle est payée au prix de la destruction des droits des travailleurs en france pas plus tard que lundi prochain le décret qui remet en cause gravement les droits des chômeurs sera publié par le gouvernement et on connaît le désastre de l'école des hôpitaux des services publics du logement social pour lesquels il n'y a jamais d'argent parce que l'argent est réservé à la guerre c'est pourquoi la question la rupture est une question essentielle à vrai dire on a rarement vu une campagne électorale dans ce pays où le mot rupture est utilisé aussi souvent aussi fréquemment ça devient une banalité mais la rupture c'est plus qu'un mot ce n'est pas simplement une tête de chapitre dans un programme la rupture ça veut dire pas un sou pas un homme pas une arme pour la guerre en ukraine la rupture ça veut dire la rupture de toutes les relations avec l'état d'israël génocidaire et l'arrêt de toute livraison d'armes la rupture ça veut dire de manière immédiate l'augmentation générale des salaires le blocage des prix l'échelle mobile des salaires sur les prix et le rattrapage du pouvoir d'achat perdu la rupture ça veut dire par la confiscation des crédits de la guerre la confiscation des profits capitalistes la confiscation des dividendes versés aux actionnaires leur affectation aux logements à l'école aux hôpitaux la rupture ça veut dire l'abrogation de toutes les réformes réactionnaires prises par le gouvernement celle sur les retraites celle sur l'assurance chômage celle sur parcours sup c'est l'abrogation aussi du service national universel le parti des travailleurs vous le savez même campagne pour un gouvernement d'unité ouvrière pour un gouvernement de rupture soyons clairs un gouvernement sans autant un gouvernement sans union européenne un gouvernement sans banque centrale européenne un gouvernement sans patron et sans macron bien sûr c'est la rupture à laquelle aspire la population alors bien sûr une autre rupture menace dont on entend beaucoup parler dans les derniers jours et les dernières semaines la rupture qui elle viendrait de l'extrême droite aucun travailleur aucun jeune ne peut être indifférent à une situation où l'extrême droite gagnerait les élections dans ce pays au mépris de toutes les traditions démocratiques qui sont les nôtres depuis plus d'un demi-siècle depuis la révolution française oui il faut le regarder lucidement en face nous sommes peut-être à la veille d'une victoire électorale du rassemblement national un parti faut-il le rappeler qui a été fondé à la fois par des anciens waffen ss de hitler et des anciens torsionnaires de l'algérie française les travailleurs les jeunes ont clairement toutes les raisons de s'inquiéter de cette perspective certes en apparence bardela et ses amis sont propres sur eux ils parlent poliment ils s'engagent à respecter la cinquième république l'union européenne l'otan en parole ils n'ont que république et démocratie à la bouche mais dans les faits dans les faits leur programme c'est macron empire c'est le programme de l'air axe de la réaction contre les travailleurs contre les services publics contre la laïcité c'est le programme de la réaction contre les retraites mais en plus c'est l'encouragement à libérer la parole raciste la parole de discrimination oui c'est un fait que les agressions racistes se multiplient depuis plusieurs semaines dans ce pays les agressions antisémites les agressions anti musulmanes anti noir et de toutes les formes d'agressions qui mettent en cause ce qui en apparence ne ressemble pas au modèle qui devrait être le nôtre celui des français de souche puisque c'est l'expression retenue et ces agressions vont de pair que les attaques contre les locaux syndicaux qui se multiplient dans la même veine et dans la même inspiration certes tout cela ne suffit pas à faire le fascisme mais c'est un pas dans cette direction et c'est pourquoi les travailleurs et les jeunes ne sauraient faire aucune concession d'aucune sorte à cette politique qui dérive petit à petit vers les pires situations que nous avons connu dans l'histoire aucune concession à ceux qui cherchent à dresser un secteur de la classe ouvrière contre un autre secteur de la classe ouvrière aucune concession à ceux qui soient de droite ou de gauche qui s'amusent à diviser les travailleurs et les jeunes entre ceux qui seraient racisés et ceux qui ne seraient pas racisés aucune concession entre ceux qui opposent les français de souche et les français d'origine étrangère aucune concession à ceux qui opposent les travailleurs avec papier les travailleurs sans papiers aucune concession à ceux qui vont s'en prendre aux partisans aux pratiquants de telle ou telle religion musulmane chrétienne juif aux athées aucune concession à ceux qui opposent les hommes et les femmes à ceux qui discriminent sur la base de l'orientation sexuelle et des choix des uns et des autres aucune concession à ceux qui cherchent à diviser le peuple travailleur en autant de communautés en une mosaïque de communautés il y a une seule classe ouvrière une seule jeunesse unis dans leurs droits qui sont apprescriptibles et indivisibles alors carrément c'est dans ce contexte que le très bien pensant journal le monde dans son éditorial de ce soir appelle je cite à faire barrage sans hésitation à l'extrême droite pour préserver notre démocratie fin de citation faut-il faire barrage à l'extrême droite oui évidemment faut-il faire barrage au rassemblement national indiscutablement avec qui faut-il faire barrage faut-il faire barrage avec macron on nous a fait le coup en 2002 on nous a fait le coup en 2017 on nous a fait le coup en 2022 le vote pour macron allait faire barrage à l'extrême droite c'était en 2022 c'est à dire il y a deux ans le vote pour macron a-t-il fait barrage à l'extrême droite non le vote pour macron a ouvert la voie à la politique de macron et la politique de macron a ouvert la voie à l'extrême droite parce que la politique de macron c'est lui qui a mis en place la loi d'armanin c'est lui qui a fait de la question de l'immigration un sujet de société sur lequel il fallait que tout le monde se prononce ne vous y trompez pas le premier tour n'a pas encore eu lieu et déjà des voix de nombreuses voix de gauche en particulier nous appelle à faire barrage à l'extrême droite en bloquant nos voix sur macron et ses amis cela pourtant ils ont été au gouvernement on peut faire les calculs camarades de 1981 à aujourd'hui durant 24 ans sur les 43 années écoulées donc une majorité du temps écoulé les partis de gauche ont participé au gouvernement soit parce que le président de la république appartenait à ces partis soit parce que les ministres appartenaient à ces partis ceux qui aujourd'hui ont constitué le nouveau front populaire ils étaient au pouvoir ils étaient à l'elysée ils étaient à matignon ils étaient majoritaires à l'assemblée nationale ils étaient majoritaires au sénat et durant ces 24 ans ils auraient pu s'engager sur la voie de la rupture ils auraient pu créer une situation où sans aller jusqu'au socialisme sans aller jusqu'à une révolution mais où la que les conditions de vie matérielle de l'immense majorité des travailleurs et des jeunes aient connu une amélioration ils auraient pu créer une situation où qu'il s'agisse du salaire du logement social des services publics de l'école de la tranquillité dans nos quartiers on vit mieux après qu'avant or quand ils fait ils ont fait l'inverse ils ont privatisé à tour de bras ils ont fait l'inverse ils ont participé aux sales guerre au moyen-orient et rappelons nous puisque le dernier exploit du dernier gouvernement de gauche s'appelle la loi el khomri qui a démantelé le code du travail ouvrant la voie aux autres contre réformes du gouvernement macron où ils auraient pu les dirigeants de gauche ils auraient pu mais ils n'ont pas voulu s'engager sur la voie de la rupture eux qui aujourd'hui marque le mot rupture en lettres énormes dans la première page de leur programme et les dirigeants des organisations syndicales camarades ils n'auraient pas pu ils étaient à la tête voilà un an à la tête de millions de grévistes et de manifestants ils étaient à la tête de millions de grévistes et de manifestants qui disaient nous ne quitterons pas la rue tant que nous n'avons pas obtenu le retrait de la réforme des retraites ils étaient à la tête de millions de grévistes et de manifestants qui ont commencé à crier macron démission macron dehors ils étaient à la tête de millions de grévistes et de manifestants quand macron a fait son coup d'état de l'article 49 terre à répétition pour faire passer sa loi et qu'ont fait les dirigeants à ce moment là ont-ils appelé la mobilisation pour bloquer le coup de force de macron non au contraire ils ont appelé à se coucher et à respecter les institutions de la cinquième république alors oui camarades à ceux qui nous disent il faut faire barrage à l'extrême droite les travailleurs seront en droit de répondre de vous nous n'avons pas de leçons à recevoir oui les travailleurs feront barrage à l'extrême droite mais le feront à leur façon sur leur terrain en se groupant sur leurs revendications comme l'ont expliqué les camarades qui sont exprimés avec moi avant moi ils le feront en s'organisant sur le terrain de la lutte de classe alors lorsque le journal le monde bien pensant s'il en est nous invite je cite à défendre notre démocratie nous sommes en droit de lui demander de quelle démocratie s'agit-il est-ce bien notre démocratie commune ou plutôt est-ce que vous n'êtes pas en train de parler de votre démocratie est ce que ce que vous appelez à défendre ce n'est pas votre démocratie avec beaucoup de guillemets celle au nom de laquelle il fallait voter macron en 2022 c'est le nom de laquelle il fallait laisser passer la réforme des retraites la loi d'armanin c'est le nom de laquelle à 22 reprises vous avez utilisé l'article 49 terre votre démocratie celle de la guerre en ukraine celle du choc des savoirs celle de la répression des manifestants votre démocratie celle qui voit la pauvreté s'aggraver de jour en jour dans les secteurs les plus pauvres de la société tandis que les dividendes versés aux capitalistes ne cessent d'augmenter ainsi que leurs profits votre démocratie avec beaucoup de guillemets c'est la démocratie du régime de la propriété privée des moyens de production oui les travailleurs sont les seuls à pouvoir défendre et sauver la démocratie contre l'extrême droite mais dans la démocratie les travailleurs défendent ce qui est le socle de la démocratie le socle de la démocratie c'est la reconnaissance du fait que les travailleurs n'ont pas les mêmes intérêts que les patrons le socle de la démocratie c'est la reconnaissance qu'il existe des classes sociales qu'il existe une lutte des classes le socle de la démocratie c'est la reconnaissance que les syndicats ont le droit défendre les intérêts des travailleurs et pas les intérêts général c'est le fait qu'il y a des droits collectifs qu'il ya une sécurité sociale le socle de la démocratie se tourne ce sont toutes ces institutions de la démocratie ouvrière qui sont en quelque sorte insérés dans la démocratie bourgoise et sur lesquels la classe ouvrière a bâti son indépendance oui nous les travailleurs les jeunes nous sommes candidats à défendre la démocratie à notre façon de défendre et sauver la démocratie avec nos méthodes et nos méthodes elles ont des noms bien connus ce sont les méthodes de la grève des manifestations défendre la démocratie ce n'est pas défendre un parlement qui est totalement cadenassé par le président de la république ce n'est pas défendre un droit de vote tous les cinq ans à une assemblée nationale dont les députés sont privés de tout pouvoir ce n'est pas élire un président de la république qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains notre démocratie c'est la démocratie des comités de grève la démocratie des conseils des travailleurs notre démocratie c'est l'organisation de la défense commune par des gardes ouvrières communes des locaux syndiqués des locaux syndicaux attaqués et menacés notre démocratie c'est la lutte commune pour imposer la rupture alors vous le savez le parti des travailleurs n'a pas rejoint le nouveau front populaire parce que nous avons l'expérience qui est la nôtre et qui nous amène à considérer que toutes les équivoques des épisodes passés doit amener les travailleurs à faire preuve de beaucoup de réserves pour ne pas dire plus vis-à-vis de ce qui nous est proposé du fait que ceux qui n'ont que le mot rupture à la bouche aujourd'hui sont ceux là même qui lui tourne le dos depuis près un demi-siècle mais nous ne confondons pas les dirigeants du nouveau front populaire avec les millions de travailleurs et de jeunes qui leur font confiance non seulement nous ne les confondons pas mais nous savons que les millions de travailleurs qui ont voté qui voteront sans doute dimanche prochain et le dimanche suivant qui voteront pour les candidats du nouveau front populaire le feront pour des raisons que nous partageons ils le feront parce que comme nous ils veulent une rupture réelle qui ne soit pas une rupture dans les mots qui soit une rupture dans les actes et même si nous ne partageons pas les illusions qui sont les leurs sur les intentions des dirigeants de ce nouveau front populaire nous serons avec eux nous sommes dans vd avec eux nous sommes et nous serons avec eux comme les camarades l'ont montré dans les prises de parole qui m'ont précédé nous sommes et nous serons avec nos camarades communistes socialistes insoumis nous sommes et nous serons avec les militants syndicaux de toute tendance nous sommes et nous serons avec tous ces camarades pour bâtir le front unique pour la rupture ouvrière pour bâtir le front unique pour le gouvernement de la rupture ouvrière nous sommes et nous serons avec eux pour préserver les institutions de la démocratie ouvrière parce que seule la classe ouvrière sauvera la démocratie le 30 juin c'est une évidence pas une voie pour l'extrême droite pas une voie non plus pour macron nous l'avons dit dans les manifestations dégager bardellas chasser macron c'est ça et c'est cela barré la voie à la réaction alors il y aura le 30 juin et puis il y aura le premier juillet camarades le premier juillet le soleil se lèvera comme la veille le monde n'aura pas basculé quel que soit le résultat d'élection et le 1er juillet dans les usines dans les bureaux dans les écoles les militants du parti des travailleurs avec tous leurs collègues de travail de toute tendance ouvriront la discussion quel jugement nous portons sur l'élection quelles conséquences que faut-il faire aujourd'hui et partout cela sera possible alors les camarades proposeront d'organiser le combat pour les revendications et puis quel que soit le résultat du 30 juin camarades quoi qu'il se passe le 30 juin quoi qu'il se passe le 7 juillet nous devons avoir une claire conscience que les événements décisifs qui sont devant nous n'auront lieu ni le 30 juin ni le 7 juillet c'est une certitude quand bien même le 30 juin et le 7 juillet l'extrême droite gagnerait les élections ce ne serait pas le début du fascisme dans ce pays parce que la classe ouvrière est loin d'être défaite il n'y a pas de fascisme tant que la classe ouvrière ne s'est pas battue mais si le 30 juin le nouveau front populaire gagnait l'élection ce ne serait pas non plus le début du socialisme ni même d'une rupture réelle parce que nous savons ce que sont les intentions réelles de leurs dirigeants et si le 30 juin macron apparaissait comme le point d'équilibre d'un gouvernement de d'union nationale et bien ce ne serait certainement pas non plus un répit par rapport à la situation à une camarade avec qui je discutais il ya quelques jours et qui évoquait ce qu'elle appelait le maelstrom électoral de la dernière période j'ai fait remarquer que le véritable maelstrom est devant nous camarades ce qui s'est passé dans les derniers jours c'est tout tout toute petite brise électorale et ce qui se passera le 30 juin et le 7 juillet sera un événement mais un événement électoral le maelstrom il est devant nous alors la réaction voudrait que ce soit un maelstrom réactionnaire un maelstrom confinant au fascisme mais la classe ouvrière à toute la clé de la situation entre ses mains elle entre ses mains la capacité de faire en sorte que ce maelstrom soit celui de l'ouverture du combat pour la rupture c'est à dire de la satisfaction des besoins de la classe ouvrière de l'ouverture du combat pour un authentique gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie je vous remercie camarades on l'aura compris la situation est grave on le sait je crois que les camarades qui m'ont précédé l'ont bien expliqué l'issue viendra de la mobilisation par millions et par millions de travailleuses de travailleurs sur le terrain de la lutte de classe elle viendra de la mobilisation dans l'unité que les syndicats pour arracher les revendications dans tous les secteurs daniel a évoqué avant moi la politique anti ouvrière du rassemblement national oui une politique anti ouvrière est aussi une politique anti femmes les femmes travailleuses seront les premières victimes de cette politique nous savons que nos droits seraient remis en cause en particulier le droit à l'ivg mais aussi l'existence des centres de planning familial et l'accès à la contraception sans oublier la volonté du rassemblement national de contrôler le corps des femmes et de mettre en place une politique nataliste visant à nous renvoyer à la maison mais nous savons aussi et cela a été dit avant moi que la politique de macron de vat en guerre frappe d'abord les femmes les mères de famille qui devraient accepter de voir leurs enfants transformés en chair à canon pour engraisser les marchands d'armes et les capitalistes alors oui plus que jamais dégager bardellat chasser macron pour la rupture ouvrière et pour aider à la réalisation de l'unité des travailleurs permettant d'organiser la mobilisation sur le terrain de la lutte des classes pour les revendications pourrait aider à organiser le combat des travailleurs contre la guerre pour le gouvernement ouvrier il faut un parti qui défendent les seuls intérêts de la classe ouvrière alors rejoignez le parti des travailleurs le parti de l'unité des travailleurs le parti de l'unité des travailleurs du passé du passé le parti de l'unité des travailleurs le parti de l'unité des travailleurs le parti des travailleurs Le genre humain, c'est la lutte finale. Pour nous, dès demain, l'international sera le genre humain. Sous-titrage ST' 501